... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Atubez qui va essentiellement revenir autour de la gestion du Covid-19 par les gouvernements. Est-ce que c'est une gestion rationnelle ? Est-ce que c'est une gestion qui rassure ? On en parle au cours de cette émission avec l'un des grands journalistes qui puisse exister dans ces pays. Même s'il n'a pas trop d'éloge, on doit le dire. Joël Kadendanga, patron du journal Impact News, bienvenue. Bonjour, très cher confrère. Merci beaucoup pour ces éloges, ces mots aimables. Comment allez-vous ? Dieu nous fait grâce, cher ami. Impact News, ça va ? Oui, ça marche. On tient le coup. C'était quoi les derniers titres ? Bien qu'on n'a pas ça sur ces plateaux malheureusement. Oui, les derniers titres, nous avons été sur le confinement qui a été organisé au Katanga. Nous avons salué l'anticipation avec laquelle le gouverneur du Okatanga avait pris les taureaux par les cornes en annonçant le confinement pour lui permettre d'identifier tout ce qui avait été dans les vols où il y avait les deux cas suspects. Et il a ordonné sur place pour que ces deux cas soient remis à Kinshasa parce que le lendemain, Kinshasa a dit qu'il n'y avait pas, les cas étaient testés négatifs. Et nous avons loué cette mesure courageuse, bien que ça ait été une surprise pour la population d'Ulbumbashi. Mais pour manger les oeufs, en tout cas pour faire l'omelette, il faut casser les oeufs. C'était nécessaire par rapport à la santé de la population du Okatanga. Et ce sont des mesures qu'il faut saluer. Parce que, vous vous rappellerez, depuis le tout premier cas, quand le ministre national ici avait annoncé qu'il y a un Belge qui a été contaminé, ainsi de suite, par la suite, il va se rebuffer. Si depuis ce temps-là, pendant deux jours, pendant trois jours, on avait organisé le confinement, en tout cas on allait protéger Kinshasa. Parce que tous les cas que nous avons, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes venus de l'extérieur. C'est quelques quatre cas dont la contamination a été effectuée ici, sur place. Nous, on pouvait confiner Kinshasa depuis tout ce temps-là et procéder au contact que cette personne-là avait eu avec d'autres personnes pour les checker et éventuellement les soumettre à un traitement. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été fait, c'est comme si les autorités kinoises, les autorités de la RDC avaient besoin que l'on atteigne le nombre pour lequel on est presque fier de le publier sur le compte Twitter. Très bien, on va parler Covid-19, mais avant cela, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'explosion de l'Internet, il est facile aujourd'hui de tenir la presse écrite ? Est-ce que la presse écrite n'est-elle pas en voie de disparition ? Non. Vous savez, lorsque la radio a été créée en 1600, on est venu, on a dit en tout cas... La presse écrite s'est finie. La presse écrite s'est finie parce que la radio était rapide et ainsi de suite, mais la presse écrite a tenu. Lorsqu'on a créé la télévision vers les années 1950, on s'est dit aussi que non, maintenant définitivement, la presse écrite sera enterrée. Et quand on a mis de la couleur sur la télévision, on a également dit que la presse écrite s'est finie. Même avec les médias sociaux, la presse restera parce que c'est l'unique, d'ailleurs la presse mère, qui permet de développer les informations d'une manière beaucoup plus étendue. Vous avez vu les quelques médias en ligne qui ont été créés par nos confrères, notamment avec l'initiative d'une des plus grandes intelligences de mon pays, j'ai cité Patien Ligaudi. Donc ce sont les petits articles, donc les mobiles journalismes, ce sont des petits articles qui ne se limitent peut-être qu'à la réponse aussi question, qui, quoi, comment, où. Ou ça d'ailleurs vous donne juste une information que voilà ce qu'il y a eu, on vous met les images et c'est fini. Mais la presse écrite procède aux analyses en profondeur. La presse écrite procède à une expertise beaucoup plus en profondeur pour permettre... Surtout qu'ici on a le temps de lire et de relire. Vous avez le temps de lire et de relire et n'oublions pas que souvent les yeux devant un écran, ça finit toujours par fatiguer. Donc ne vous en faites pas, la presse écrite nous serons toujours... Très bien. Alors on va parler Covid-19. Alors aujourd'hui, comment vous jugez la gestion de cette pandémie par les gouvernements ? Non, la gestion est catastrophique. Qu'il s'agisse du message du président de la République comme celui du ministre des Finances. Peut-être qu'aujourd'hui, avec sa gestion par le docteur Mouyembe, les choses commencent un peu à s'éclaircir. Parce que le président vous prend des grandes mesures. Restez chez vous. Fermons les bars. Fermons les restaurants. Fermons les cultes. Ok. Quelles sont les mesures d'accompagnement pour que ça tienne ? Comment le gouvernement entend-il réduire tant soit peu la souffrance de la population ? Parce que, ok, je fais mon bar, je fais mon hôtel, j'ai fait mon restaurant. Après, comment je vis ? Comment je vais vivre ? Non seulement ça, mais vis-à-vis, par exemple, moi, locataire. Parce que la plupart des gens qui tiennent les bars, qui tiennent les... Ce sont des locataires. Ce sont des locataires. Et je vais arriver à la fin du mois et je vais payer les loyers à ces bailleurs. Parce qu'ils ne voient pas. Par exemple, ce qui pouvait être fait, c'est qu'on demande, parce que c'est une période où tout le monde est exposé, on demande, par exemple, que le prix du loyer soit réduit à la moitié. J'ai le personnel. Comment je vais payer ce personnel-là ? Et moi, je dois vous payer, vous, Hervé, je vous paie régulièrement peut-être 10 dollars, 20 dollars à la fin du mois et je vais vous payer la totalité de cet argent. Bon, on reste à la maison. Quelles sont les mesures entreprises par le gouvernement pour l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité ? Est-ce que devrions-nous payer le même prix que tous les autres jours ? Pourquoi est-ce que l'État ne peut pas, pendant cette petite période, prendre en charge certaines, passez-moi la répétition, certaines charges de la population, certaines dépenses, c'est-à-dire en les réduisant par exemple, comme l'eau, l'électricité, donc les besoins vitaux, le gouvernement pouvait voir dans la mesure du possible comment les réduire. Mais non, il n'y a pas de mesures d'encadrement. Voyez ce qui se passe encore avec le gouvernement provincial du... Mobile. Non. Mais là encore, c'est catastrophique. Quatre jours à la maison. C'est catastrophique. On n'a que 24 heures pour se ravitailler. Vous allez vous ravitailler, l'argent viendra d'où ? Hervé, parce que vous n'avez pas travaillé. La grande question. Non, mais vous n'avez pas travaillé. Ok, on dit, on va laisser les policiers, les militaires, le personnel soignant, sanitaire, pour être... Ok. Comment est-ce que le personnel soignant... Il va se déplacer. Il va se déplacer. Parce qu'il n'y aura pas de VEDI. Donc, pour aller aux cliniques, parce qu'il y a quatre endroits du traitement de la maladie, il faudrait que le personnel soignant aille aux cliniques universitaires, aille au centre hospitalier Vidjana, aille à la clinique Ngalie-Mahou à Saint-Joseph. Bon, ces médecins-là, comme Gabin Gibemba, c'est un médecin qui habite mon quartier. Comment va-t-il se rendre aux cliniques universitaires où il travaille ? Parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Parce qu'il n'y a pas de véhicules. Comment il va... Comment Gabin va quittera mon quartier pour se rendre aux cliniques universitaires ? Il n'y a pas de transport. Ça va se passer comment ? Et, pire encore, dans sa décision, il emmet les journalistes. Dans sa décision. Mais comment est-ce que... Parce qu'il y a quatre corps qui ne peuvent pas quitter la rue. Il y a les policiers, les militaires qui doivent assurer la sécurité de nos frontières. Il y a la police qui doit assurer l'ordre public, ainsi de suite. Mais également, il y a le personnel soignant. Mais les journalistes également, ils doivent être sur le terrain pour continuer la mobilisation. Comment vont-ils mobiliser au moment où vous ne les avez même pas répertoriés dans la liste de ceux qui doivent rester sur le terrain ? Donc, vous voyez que c'est une décision irréfléchie. C'est une décision inintelligence de bout en bout. Donc, c'est là où nous disons. Et quand vous voyez ces décisions prises sans mesure d'accompagnement, sans mesure d'encadrement, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, en Inde, on a d'abord confiné deux jours. Après deux jours, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, on confine quartier par commune par commune. Et on délivre une autorisation de sortie à un individu qui peut approvisionner la famille. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, le président passe à la télé, il prend les mesures et après, aucune mesure d'accompagnement. Alors, comment les gens la vont vivre ? Nous savons que notre économie aujourd'hui, elle est à 80% ou à 90% informelle. Donc, la plupart des gens qui contribuent, même à l'État, sont des privés. Comment ça va se passer ? Comment les fonctionnaires vont quitter de leur maison pour aller au travail pour faire les services minimums ? Comment va-t-on mobiliser les 10 milliards de dollars pour soutenir l'action du gouvernement ? Moi, j'ai comme l'impression que ce gouvernement a pris la décision de se tirer la balle dans le pied. Parce que rien ne peut se comprendre à ce niveau. Alors, vous qualifiez la décision d'Ingobila, d'y réfléchir, d'y rationner. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en termes de solutions par rapport à la décision prise par Angobila ? Non. Vous savez, d'abord, un, ce qui devrait être fait, je l'ai dit, vous l'avez vu, se faire au catambre. De un, on confine pendant une période bien déterminée. Et cette période-là, ce n'est pas pour que les gens restent à la maison. Un, c'est pour permettre au service des renseignements d'identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec les infectés ou les contaminés. Donc, de le premier cas jusqu'au dernier, voyez un peu ce que s'est passé. Vous savez, quand le type, le tout premier cas, il arrive ici. Sa famille s'est abandonnée. Il habitait Bellevue. Quand on le découvre, on est allé le prendre, pratiquement l'enlever dans la parcelle familiale à Bandal. Et là, déjà, il était en contact avec des personnes. Et quand on le prend, on le conduit directement à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, appelé communément l'hôpital chinois Angile. Contrairement à ce que le ministre de la Santé nous avait dit au départ, comme quoi il y avait déjà un site organisé à Kinkole où tous les malades détectés positifs devraient être conduits pour être mis en quarantaine. Ce site-là, je ne sais pas. C'est invisible jusqu'aujourd'hui. C'est invisible jusqu'aujourd'hui. Alors, la personne arrive là-bas, son épouse sort de temps en temps. Et la personne utilise les mêmes toilettes avec tous les malades. La personne utilise la douche avec tous les malades. Quelle légèreté. Non. Et sa femme sort de temps en temps. Et quand les gens lui posent des questions, elle est en contact avec tout le monde. Mais à un moment donné, est-ce qu'aiment-nous vraiment les Congolais? Aiment-nous vraiment les Congos? Et quand nous l'avons décrié, on sort, le ministre sort son épouse pour s'attaquer à moi, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Parce que nous, on dénonce... C'était quoi les problèmes en fait? Non, le problème, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et qu'est-ce qui se passe chez Rami? Le deuxième cas. Et la personne-là est abandonnée à son triste sort. On ne s'occupe même pas de son cas. Le deuxième cas, docteur Bédier. Il rentre, il arrive, il va au cabinet, il contamine sa soeur de ministre, il contamine quelques personnes et en famille également. Et il part à l'hôpital. Il faudrait qu'on identifie toutes ces personnes-là. Et là où il était à l'hôpital, il n'a fait plus de cinq jours aucun traitement. La nourriture lui était presque jetée. Aucun agent soignant n'a accédé à sa chambre. Et même le produit que sa famille avait acheté a dû faire plus de 48 heures sans qu'on les lui admisse. Et donc docteur Bédier n'est pas mort essentiellement du coronavirus. Mais il y a eu le stress. Et pendant ce temps, on lui a laissé son téléphone à main. Et il y a le stress qui s'en suive. Vous êtes isolé. Vous ne pouvez voir ni vos frères, ni vos soeurs, ni vos amis pour vous remonter un peu le moral. Pourquoi on accepte les visites pour d'autres cas à l'hôpital ? C'est essentiellement. On permet que la famille vienne pour remonter le moral. Mais ici, comme la maladie se contamine très facilement, alors on isole. Mais quand on vous isole, il faudrait qu'on mette en place les dispositifs des psychologues qui doivent être là pour vous remonter les moraux. Mais il y a abandonné son triste sort. Sa maison n'est pas désinfectée. La maison de sa soeur de ministre n'est pas désinfectée. Et la ministre est détectée positive un certain mardi. Jusqu'au dimanche Hervé, la maison de la ministre n'est pas désinfectée. Alors, voyez un peu le niveau du ministre, membre du gouvernement, membre du cash, membre de l'huile de PES. En même temps que son collègue, ministre de la santé publique, membre du gouvernement, membre du cash, membre de l'huile de PES. Et à combien plus il faudrait raison, vous et moi, vous et moi, des personnes lambda, des petites personnes, des petits citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire de nous ? Et pendant la période de confinement, c'est la période où non seulement qu'il faut identifier toutes les personnes contacts, les tester, les mettre en quarantaine pour ceux qui seront identifiés nés et positifs et passer à tous les endroits où les personnes contaminées ont fréquenté. Il faut passer là-bas pour désinfecter tous ces endroits-là. Donc, sinon, la propagation va connaître une vitesse de croisière quand vous n'en avez pas l'idée. Parce que ces personnes-là ont été dans les véhicules, ils ont été dans certains... Oui, c'est comme le pavillon de la clinique à Liémalat, le pavillon 6. Il est utilisé par les autres personnes. La ministre avait même pris part au conseil du gouvernement, au conseil des ministres, je crois. Oui. Donc, oui, la ministre avait pris. Bon, on les avait testés. Donc, tout simplement par... Et puis, quand quelqu'un sait que j'ai été avec la ministre, j'ai été avec Dr Bédier, j'ai été avec tel malade, ainsi de suite... C'est la psychose. C'est la psychose. Et puis, ces gens-là vous fouillent. Les gens-là se cachent. Ils ont peur de se faire dépister. Et voilà pourquoi ce à quoi devraient servir les confinements. Mais notre confinement, c'est comme une prison. C'est comme un cachot. C'est comme une séquestration. Pas de courant, pas d'eau. Non, 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 très cher Fred. C'est que c'est... C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Moi, j'ai comme l'impression que notre gouvernement est déterminé à faire décimer sa propre population. C'est tout ce que l'on peut comprendre. Alors, quatre jours de confinement et puis deux autres jours où les gens peuvent sortir, s'y ravitailler. Alors moi, je me pose la question de savoir avec quels moyens les gens vont s'y ravitailler. Ça, c'est des un. Et puis des deux, qu'est-ce qui rassure Ngobila et son gouvernement que ces jours où les gens vont sortir, qu'il n'y aura aucun risque de contamination, que la propagation n'aura aucun effet ? Non, c'est comme si, pendant que les gens seront confinés, la maladie ne va plus circuler. C'est comme si, pendant les deux jours que l'on va sortir, c'est comme si la maladie va se confiner, elle. C'est là où je n'ai pas aucun moyen de réfléchir. C'est pourquoi j'ai trouvé la décision d'y réfléchir. C'est pourquoi j'ai trouvé la décision d'irrationnelle. Parce qu'il n'y a pas de mesures d'encadrement. Il n'y a pas de mesures d'encadrement. Quel est l'endroit qu'on a déjà, même dans les pays africains ici, on est en train de désinfecter les rues. On est en train de désinfecter les avenues. Mais pourquoi chez nous, on ne peut pas désinfecter ? On n'a pas vraiment les moyens pour désinfecter le bâtiment, l'immeuble intelligent là, comme on l'appelle, l'immeuble du gouvernement. Il faut qu'on puisse désinfecter tout aux alentours. Et même les routes par lesquelles ces personnes-là sont passées. Est-ce qu'on a désinfecté ? Mon cher, en dehors de Dieu, c'est terrible. Mais également, par rapport aux médias, il y a lieu de souligner qu'il faudrait aussi que le responsable des organes de presse puisse prendre les dispositions de distanciation comme moi et vous. Nous sommes sur ce plateau et qu'on puisse désinfecter aussi les micros de temps à autre, tout ce que nous utilisons. Parce que caméra, il y a mon ami là qui tient la caméra, l'autre viendra tenir encore l'autre caméra. Donc il faudrait que l'on prenne les dispositions pour désinfecter, pour que l'on ne puisse pas s'infecter. Mais aussi, il faudrait qu'on n'utilise pas, parce qu'il y a certains médias qui utilisent un seul micro. C'est ainsi que je lance un message vraiment aux responsables des organes de presse de ne pas acheter des micros, peut-être des micros-cravates comme celui que je porte sur moi, de telle sorte à éviter la contamination également des membres de la presse. Puisque vous évoquez les médias, Ngobila a au mis les journalistes dans sa décision. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'UNPC, le CESAC et toutes ces organisations qui s'occupent de la presse, pensent faire par rapport à cette mesure ? Non, hier, je crois, le président Kassonga Chiloundé a appelé le gouverneur pour lui dire, là, ils sont en train de parler de distribuer les badges. J'ai dit au président Kassamba que la distribution des badges à l'instant ici va provoquer les attroupements de plus de 20 personnes. Et donc nous allons aller à l'encontre des mesures prises par le président de la République. Donc ce qu'on pouvait, c'est dire que les journalistes devront couvrir, ils vont sortir parce qu'on a besoin de l'information. Donc on ne devra pas être confiné comme tout le monde. Comment va-t-on mobiliser ? Et il n'y a pas que l'éducation du nom, le journaliste devra avoir sa carte. Mais le personnel auxiliaire, parce que moi je ne conduis pas. Ce jour-ci, c'est mon chauffeur qui me conduit. Alors, comment est-ce que j'avais sorti ? Comment mon chauffeur va partir de chez lui à Massina pour arriver chez moi ? Comment va-t-il rentrer ? Parce qu'il y a confinement. Et donc, c'est là où le gouverneur devrait ajouter au-delà du personnel soignant, au-delà du personnel sanitaire, au-delà du personnel de Croix-Rouge-Consort, au-delà des militaires et policiers, il avait fallu qu'il puisse laisser les journalistes couvrir l'événement. Nous l'avons vu à Louboumachi, nous l'avons vu au Katanga avec Jacques Kiaboula. Les journalistes sont sortis, ils ont pris les photos pour, en tout cas, démontrer à tout le monde que le confinement a été respecté par le gouverneur de province. Très bien. Covid-19, on en parle toujours. Alors aujourd'hui, est-ce que les policiers, les policiers plutôt, et les militaires qui se rendent à la rue pour assurer la sécurité, maintenir l'ordre public, est-ce que ces gens sont suffisamment instruits ? Non seulement qu'ils ont subi une séance de formation pour savoir ce qu'ils feront exactement sur terrain. Non, mais il faut voir. Le confinement, c'est comme s'il concerne tout le monde. Ou les attroupements, c'est comme s'il concerne tout le monde sauf les policiers. Voyez comment ils vont pour les protéger. Ils ne sont pas protégés. Pas des gants, pas des cachets. Vous avez vu. Ils s'entassent dans leur Jeep. Le tout premier cas, j'ai vu les policiers avec les armes. Moi, je dis bon, ce sont les armes qui vont tuer le virus. C'est la tenue qui va tuer le virus. Donc, il faudrait aussi que les policiers soient dotés des matériels de protection comme tout le monde. À moins que l'on veuille sacrifier ces gens. C'est ce que j'appelle le général Kassongo. Bien sûr, vous allez envoyer les policiers pour arrêter. Et même la manière dont ils arrêtent là, c'est brutalement. Et si vous arrêtez quelqu'un qui est contaminé. Ils sont même exposés aussi. Mais vous-même, vous êtes exposés. Donc, c'est juste pour vous le dire. Et on dit non, les médecins vont prendre, vont prendre. Mais nous avons 8000 médecins qui ne sont pas pris en charge par l'État, qui n'ont pas de primes, qui n'ont pas de salaire. Et bien plus, bien plus que ça. Notre population n'est pas suffisamment sensibilisée. Il s'est posé un sérieux pour le médecin des communications. Le ministre en est communiqué sur Twitter, alors qu'il y a la RTNC qui est là. C'est ce que je dis. C'est ce que nous sommes en train de dire. Heureusement que le ministre d'État en charge de la communication immédiat nous a demandé par patriotisme, par nationalisme, d'accompagner la campagne de sensibilisation. Mais on le fait à nos propres moyens. Alors que nous, de la presse privée, l'État dispose, dispose, la loi dispose que l'État doit accorder les subsides, les aides directes et indirectes pour permettre qu'à cette période ici qu'on allège ne fût qu'un peu la tâche. Mais on vous laisse vous battre seul, prendre le transport seul. Donc il n'y a pas moyen de sensibiliser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, allez dans les grands centres, allez aux arrêts des bus. Vous pouvez même descendre ici chez vous. Vous allez voir combien de personnes sont dans les arrêts des bus. Et si cette maladie-là arrivait, je disais à quelques personnes que j'ai trouvées au niveau de Rom.Victoire, je leur disais, bandéco, respectons les mesures telles qu'elles sont dictées. Lavez les mains. Mais respectez la distance, respectez un mètre. Parce que, je suis en train de m'imaginer, parce que les gens n'ont pas encore vu quand quelqu'un est atteint de cette maladie-là, comment est-ce qu'il respire. Et je vous arrive. Personne ne sait venir au secours de personne. Parce que c'est tout le monde qui n'a pas la force de porter secours à l'autre. Et c'est ainsi que nous disons, nous, nous sensibilisons notre population à réaliser que la maladie existe réellement. Elle se contamine facilement. Il n'y a pas encore des remèdes qui ont été trouvés. Et l'unique moyen, c'est de respecter ces mesures-là. Parce qu'en dehors de ces mesures, vous n'avez pas un gouvernement qui sera capable de nous prendre tous en charge au cas où on peut atteindre le nombre de 1000 morts ou de 100 morts. Et d'ailleurs, si aujourd'hui 100 morts meurent, qu'est-ce que j'ai dit ? S'il y a 100 morts, on va les enterrer comment ? Et qui va les enterrer ? Et si ça arrivait comme ça s'est passé en Espagne où il y a eu la journée du dimanche, il y a eu plus de 700 morts, qui va les enterrer ? Et on va les enterrer où ? Donc, il y a lieu que maintenant là, nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge, nous-mêmes, nous puissions veiller sur nous-mêmes pour que la maladie-là ne nous atteigne pas. Si vous ne savez pas vous prendre en charge, en tout cas, ça risque d'être très catastrophique. Est-ce que la décision d'Ingobila, c'est une décision unilatérale où il avait quand même eu le temps de se concerter avec l'équipe de la riposte ? Mais je vous surprends. Un grand quotidien de cette ville, pour ne pas le citer, l'avenir. Il avait déjà imprimé, le journal était déjà envoyé à l'imprimerie. Mais comme nous avons l'habitude avec les nouvelles technologies, d'envoyer le format PDF à quelques autorités dans les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, et il reçoit un appel presque à minuit, à une heure du matin. Non, 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 non. Enlever la décision. Et ça, ça vient d'où ? De la primature. Non, enlever le communiqué du gouverneur, ce n'est pas encore décidé. Est-ce que vous avez vu ça passer à la RTNC ? Donc, ce n'est pas officiel. Donc, il y a une incohérence terrible. Donc, le ministre va de sa propre voie, la présidence de la République de sa propre voie et bien sûr, la présidence maintenant avec l'équipe de la riposte, ils sont ensemble et la primature va de sa propre voie. Et tout ça, quand vous examinez tout, c'est parce que les gens veulent se retrouver sur le plan financier dans ce qui est en train d'être fait. Nous avons décrié la communication du ministre. Nous avons dit qu'en principe, on devrait avoir un seul centre, une seule source d'informations sur la maladie. Et quand vous avez une seule source, vous le voyez en France, aux États-Unis et ailleurs, vous avez le président de la République qui donne les informations. À côté du président de la République, vous avez le ministre de la Santé qui donne les informations. Ça permet de détruire la rumeur. Ça permet de détruire les fake news. Déjà ici, les ministres de la Santé ne communiquent que sur Twitter. Mais qui a... Parce que c'est tout le monde. Moi, je ne suis pas son ami sur Twitter. Moi également. Vous, vous n'êtes pas son ami sur Twitter. Donc, chaque journaliste doit se battre de sa manière pour avoir l'information. Et son épouse pense que non, nous, on vit des fake news. C'est comme si quand vous nous donnez une information pour dire que le corps de le docteur Bédi a été abandonné. C'est comme si vous avez un intérêt à trouver dans la mort d'une grande personnalité comme un médecin. Vous savez qu'en médecine, ce n'est pas comme chez nous en relations internationales. C'est cinq ans que vous faites. En journaliste, c'est cinq ans que vous faites. Vous pouvez même exercer. En journaliste, même trois ans après. Mais en médecine, c'est lui qui termine tout. C'est 27 ans. C'est pourquoi la plupart des médecins sont toujours des vieux. Donc, vous n'avez pas un jeune médecin peut-être de votre âge. C'est rare de les trouver. Et donc, ce qu'on dit au ministre, c'est qu'on a une seule source d'information pour combattre. Et voilà, la rumeur là où elle conduit, les fake news là où ils conduisent, ils vous conduisent où ? Dans la désinformation et cette désinformation fait que les gens commencent à s'automédicamenter avec le Congo-Bololo, les Tsinda. J'ai même appris qu'il y a eu des morts pour avoir mélangé le Congo-Bololo et le citron. Et donc, nous demandons au gouvernement, nous demandons au gouvernement provincial, au gouvernement central de bien communiquer pour nous éviter les fake news, la rumeur qui sont maintenant en train de tuer plus même qu'un coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui, les docteurs Eteni, Jolino Makelele, est-ce que c'est possible que l'EDE puisse mettre en place un mécanisme ou une structure qui va permettre aux journalistes et aux Congrès d'une manière générale de s'informer quant à l'évolution de cette pandémie ? Non, c'est tout ce que nous demandons. Nous, on n'a rien. Je l'ai dit, je pense... Jolino Makelele aussi communique moins, Eteni également. Mon frère, je l'ai dit sur un média, aujourd'hui, si on enlevait le docteur Eteni de son poste, en tout cas, ce n'est pas Joël Cadet qui va le remplacer. Je ne suis pas médecin et ce sera difficile que ces secteurs soient gérés par un profane. Vous vous rendez compte ? Donc, il n'y a aucune jalousie, ni aucune haine lorsque nous disons que nous avons nous besoin de l'information. La population a besoin de l'information. Elle attend de nous et nous lit sur nos pages Facebook, nos comptes Twitter. La population suit pour connaître l'évolution. Mais maintenant, qui peut nous donner cette information-là si quelqu'un est tombé de lui-même et on dit non, c'est comme un gomma-là. Quelqu'un tombe, on dit non, c'est coronavirus. Toute personne qui meurt ce jour-ci, on vous dit non, c'est coronavirus. Mais même lorsque vous vous ressentiez en vous une certaine fibre, on a peur de l'évolution. On a peur de... Mais écoutez, c'est à ce niveau-là que nous disons que le gouvernement devait assurer et rassurer sa population. En France, on vous dit par exemple que non, voilà, nous avons atteint tel nombre. Mais voilà ce que le gouvernement est en train de faire pour motiver le personnel. Et vous voyez même certaines personnes qui avaient déjà quitté la profession d'infirmiers rentrer dans la profession. Vous voyez certains médecins qui étaient déjà en retraite rentrer pour soigner parce que le gouvernement assure, le gouvernement rassure. Mais chez nous, on ne vous dit pas. Quand vous allez vous engager dans la riposte, quelle est la motivation ? Et c'était ce que vous avez vu d'ailleurs. Il y a eu un hôpital là où les médecins ont pris fuite. Lorsqu'on les a appelés pour prendre soin d'un cas. Si les médecins ont fui, qui va leur soigner ? Même à l'hôpital chinois là. La personne qui m'avait dit non, les malades ont fui. Même les personnels soignés avaient fui lorsqu'ils ont appris qu'il y avait un malade de coronavirus au sein de cet hôpital. Donc tout ça devrait être mis ensemble. Moi, ce que je peux demander au chef de l'État, c'est de consulter tous les secteurs de la vie. La fédération des entreprises du Congo d'une part, la presse de l'autre part, les églises, les tenanciers, les petites et moyennes entreprises. Les consulter pour voir quelles sont les mesures d'accompagnement que nous pouvons mettre en place pour faire aboutir les décisions qui ont été prises par nous, par moi, le président de la République, par le gouvernement et par d'autres structures de l'État dans la lutte pour stopper la propagation de cette maladie. Si donc on ne consulte pas tous ces secteurs-là, j'ai peur. Est-ce qu'aujourd'hui nos autorités se rendent compte que les déficits communicationnels aujourd'hui sont à la base du scepticisme de certains Congolais ? Il y a des Congolais qui pensent que le coronavirus, bon, c'est une blague. Ce n'est pas seulement des petites gens. Quand vous avez vu Maman Bazaïba, en des termes nauséabonds, vulgaires, qui ne peuvent pas venir de son niveau. Et tout simplement, pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas bien communiqué. C'est parce que le gouvernement, sa première sortie, était raté. Et le ministre n'avait pas suffisamment d'éléments. Et même le président de la République a traité sa communication de médiocre. Et donc, ce que nous demandons, c'est qu'on nous donne la bonne information. Nous allons la diffuser, nous allons la publier pour permettre de stopper la propagation de cette maladie. Aujourd'hui, il se pose aussi un problème lié aux moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, notre gouvernement est capable de prendre en charge la riposte ou la lutte contre cette pandémie ? Les docteurs Mouyembe et son équipe proposent un budget de 135 millions de dollars. Les gouvernements de son côté proposent 1,8 million. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à faire face à cette pandémie ? En tout cas, chers confrères, je vous dis qu'on n'en est pas capable. Parce que l'Italie a le système sanitaire parmi les meilleurs au monde. Les États-Unis. La France a le système sanitaire parmi les meilleurs du monde. Tout comme les États-Unis d'Amérique. L'Espagne a le système sanitaire parmi les meilleurs du monde. C'est là où d'ailleurs, nos chefs d'État vont se faire soigner. Nos ministres allaient se faire soigner. Mais comptez les morts là-bas. Et ils ont des moyens, ils ont de l'argent. Mais nous, on n'en a pas. On est presque en récession sans qu'on le dise. Ici, le vrai problème, c'est maintenant, on a appelé à la solidarité de tous les Congolais. Tout ce que les musiciens lancent, les Mabangala, Didri Kinoani, Boiz Katumbi, Liébo, Abbé d'Achour, je voudrais... Eric Mandal. C'est le moment de sortir leurs millions pour sauver les vies humaines. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'ils doivent montrer vraiment moi, Abbé d'Achour, je cours au secours de mon peuple. Eric Mandala. Eric Mandala. Les docteurs des ignorants. Voilà. Donc, c'est le moment. Les multimilliardaires comme les Katumbi, les... Il semble que les musiciens lancent là, les tirages castraux. Mon vieux... Comment ? Le bâtonnier Mouyam. C'est le moment. Et même vous et moi, c'est le moment d'ouvrir une caisse pour que chacun contribue avec peu... C'est-à-dire que Fayoulou vient de préconiser. Oui. Non, ça, je l'avais dit bien avant. Je l'avais dit avant Fayoulou. Je l'avais dit avant Fayoulou. Ce n'est pas Caritas qu'il faut aller remettre cet argent-là. Mais que le gouvernement organise pour qu'il y ait une caisse de solidarité nationale pour assister la population au cas où la maladie peut prendre la vitesse de croisière. Parce que vous savez, depuis que les autres sont venus, nous avons atteint la période d'incubation depuis le 23. Donc, maintenant, la maladie va commencer à se manifester dans d'autres personnes qui ont été en contact avec... avec les contaminés déjà. Donc, ça va se manifester et ça va vite aller. Ça va prendre une vitesse de croisière. C'est ainsi que nous demandons que chacun y mette de sa main, que chacun y mette de ses moyens, que chacun y mette de son énergie pour stopper la propagation de cette maladie. Alors, vous êtes internationaliste. J'aimerais que vous nous apportiez un peu votre touche. Les diplomates, aujourd'hui, il se passe une bataille des pharmacies. Il y a ceux qui préconisent la chloroquine comme remède et d'autres qui les contestent. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire ? Non, vous savez, les firmes internationales, c'est une aubaine. C'est ainsi que, dans la théorie du complot, on parle même que le virus serait créé pour la fabrication des vaccins. Donc, ils se battent et ils se battront. Aujourd'hui, il y a guerre entre Pharmakinas et les autres firmes pharmaceutiques qui pensent apporter la solution. Et donc, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres en relations internationales. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Sans intérêts, il n'y a pas d'action. Et donc, si vous les voyez agir de cette façon, c'est parce qu'ils ont résolu de gagner, malheureusement, sur les dos de la mort de plusieurs personnes. Très bien. L'émission touche déjà à sa fin. Une dernière question. D'abord, c'est une question qui vous concerne, vous, personnellement. Permettez-moi de vous la poser parce que je n'ai pas l'occasion de vous rencontrer en privé. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Pi Gérard ? Oh, je n'ai rien contre Pi Gérard. Je l'ai vu m'attaquer sur Facebook. Bon. Ils sont allés rencontrer le ministre. Pourtant, nous sommes soumis au devoir de la solidarité. Non, ils sont allés. Pi Gérard, c'est mon fils. Pi Gérard, c'est moi. Il est très intime à moi. On partage l'officiel et l'officieux. Tu m'as insulté pour protéger le ministre. Si c'est pour des besoins d'argent et qu'il en a eu, ça a permis à mes enfants de manger. Ces enfants sont mes enfants. Pi Gérard, c'est mon... Je dis bien, c'est mon fils. Donc, si le fait de m'attaquer ou de m'insulter a permis quand même que les enfants se retrouvent, je bénis Dieu. Parce que ça va permettre que pendant cette petite période de confinement ici, il achète de quoi à ma belle-fille ? Donc, je ne pourrais qu'être heureux. C'est de l'argent de l'État. Quatre jours sans coupage, en tout cas. Ah oui ! Je serais heureux. Je serais vraiment heureux. Et d'ailleurs, je vais l'appeler immédiatement après cette émission. Je vais lui demander aussi la partie de l'argent. L'émission est terminée. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de votre passage ? Je voudrais demander à notre gouvernement, un, de mettre en place les mesures d'accompagnement. Deux, que le confinement ne se limite pas au confinement. Qu'on identifie toutes les personnes en contact avec ceux qui ont été détectés positifs. que l'on désinfecte tous les endroits par eux fréquentés. Et que ce moment puisse nous servir, non seulement à les identifier, mais que l'on mette les moyens pour stopper la propagation de cette maladie. Elle vient. Et à notre population, je dis ceci. Si un grand Baobab, comme le bâtonnier Mukendi, Ouamoulumba, on ne s'est pas occupé de lui, on l'a presque séquestré, il a été abandonné à son triste sort. Lui, c'est qui ? C'est le conseiller spécial, le conseiller politique du feu Etienne Tiseke du Ouamoulumba. Lui, c'est qui ? C'est le député national. Lui, c'est qui ? Lui, c'est un membre influent du parti présidentiel. S'il a été abandonné, à combien plus faute raison, vous, citoyens lambda comme vous, moi et vous ? Donc, prenons-nous en charge. Lavons les mains avec du savon. À tout moment, utilisons notre gel pour désinfecter nos mains. Les médias, désinfectez les caméras, désinfectez les micros, après utilisation par quelqu'un d'autre, désinfectez les plateaux et les studios, et que les responsables des médias puissent acheter de nouveaux matériels pour lutter contre la propagation de cette maladie. Au gouvernement provincial, de prendre les mesures d'accompagnement, qu'on ne reste pas à la maison, comme sous forme d'une séquestration, mais que l'on mette réellement les moyens en jeu pour lutter réellement contre la propagation de la COVID-19. Sinon, ça risque de nous être beaucoup plus, plus, plus fatal. Et au gouvernement, de nous donner une seule source d'information à partir de laquelle nous allons prendre l'information pour la diffuser au lieu de laisser la propagation de la rumeur et de fake news. Joël Cadet, merci de votre passage. Hervé, merci infiniment. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe technique, mais aussi à vous, fidèles internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada